Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation à ce colloque sur les alumnis acteurs de l'avenir. Je suis effectivement Gilles Dutty, le secrétaire général de l'association des anciens élèves de l'ENA, et donc ancien élève de l'ENA, mais je suis aussi, je dois le souligner, ancien élève de HEC, et puis ancien auditeur du CNAM. J'ai passé quelques heures et quelques semaines, quelques mois ici, où j'ai fait un troisième cycle d'économie de la santé et du social. L'association des anciens élèves de l'ENA, après quelques années d'absence, a décidé de se réinvestir dans les activités de la conférence des grandes écoles, à un moment, je crois que nous l'avons tous compris, important pour les grandes écoles et les universités en France. Et en tant que jeune administrateur depuis quelques mois de bénévoles de l'association, j'ai proposé aux organisateurs de faire un rapport d'étonnement, comme fait un stagiaire arrivant dans une entreprise. Beaucoup de choses ont été dites, j'en retiens trois, trois sujets d'étonnement. La première, sur les nouvelles exigences fixées aux écoles, aux grandes écoles, aux associations et aux fondations. La massification du nombre des élèves en même temps que l'internationalisation. Et puis la troisième, la gestion particulière des doubles voire triples diplômés. Premier sujet d'étonnement, les nouvelles exigences fixées tout à la fois aux écoles en matière de diversification, mixité sociale, égalité hommes-femmes, internationalisation. La question que l'on pourrait se poser après toute cette journée de débat, c'est est-ce qu'elles sont vraiment nouvelles ? Est-ce que ce sont vraiment de nouvelles exigences issues de critères de classement de type Shanghai, issus de modèles étrangers imposés à la France ? L'ENA a été créée en 1945, l'association des anciens élèves, deux ans après, en 1947. Avec quelques idées forces par les créateurs, le général de Gaulle et Michel Debré voulaient aider à la reconstruction de la France avec le recrutement de nouvelles élites administratives et politiques. recruter des élèves méritants venus de toute la France, les premières promotions de jeunes gens issus de la Résistance. Des femmes, dès 1945, des femmes dans les promotions, pas très nombreuses, mais des femmes à l'ENA. Et surtout aussi des élèves étrangers pour accompagner les élèves français dans leur formation. Je signale au passage aussi l'idée qu'il fallait alterner des cours et de la pratique, aller faire des stages dans les organisations, des stages à l'étranger, dans les ambassades. Chose tout à fait nouvelle à l'époque, mais qui sont devenues aujourd'hui la norme dans les grandes écoles. Deuxième sujet d'étonnement, c'est la massification dans le recrutement des élèves et l'internationalisation. Aujourd'hui, l'association des anciens élèves de l'ENA, c'est à peu près 10 000 anciens élèves, 6 000 Français, plus de 3 500 étrangers, issus de 43 pays. Mais au-delà de l'ENA, on voit bien que c'est tout l'ensemble des grandes écoles et universités qui est confronté à ce sujet de l'internationalisation. 10 000 étudiants chaque année s'inscrivent sur le site France Alumni. Je me souviens, à titre personnel, à la fin des années 80, lorsque j'étais à HEC, d'avoir vu arriver la première étudiante chinoise sur le campus. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Peter Todd, il y a 300 étudiants chinois sur le campus, dont un tiers vont rester en France, épouser des Français ou des Françaises et continuer à travailler en France. Les écoles ont pris ce virage, est-ce que les associations d'anciens élèves ont tiré toutes les conséquences ? Troisième sujet d'étonnement, la gestion des doubles, triples diplômés. De ces diplômés qui commencent à l'université et finissent dans une grande école, ou qui commencent dans une grande école et finissent à l'université pour faire un doctorat ou d'autres choses, de ces étudiants qui commencent en France mais poursuivent à l'étranger, qui commencent à l'étranger et finissent en France, de ces étudiants qui alternent école d'ingénieur, école de commerce ou vice-versa, ce qui était là aussi le cas minoritaire dans les années 80, est sans doute en train de devenir le cas majoritaire. Les grandes écoles commencent à peine à intégrer cette notion, on le voit dans les programmes, dans la manière de recruter, ça a été évoqué ce matin. Les associations d'alumni, est-ce qu'elles ont tiré des conséquences sur leur fonctionnement ? Je ne crois pas du tout. À l'association des anciens élèves de l'ENA, nous fonctionnons avec la plateforme AluneForce. Mais j'ai un rêve secret, personnel, moi qui ai fait trois écoles ici représentées, ça serait d'aller sur un site, pourquoi pas France Alumni, et de pouvoir cocher très simplement les écoles et les universités dont je suis un ancien élève, et ce site pourrait envoyer ce message à l'association des anciens élèves pour dire que j'ai envie d'avoir des informations sur les activités, les services proposés par l'association. Ce qu'on est en train de faire pour les anciens élèves étrangers, pourquoi on ne le fait pas pour les anciens élèves français, on pourrait aller plus loin aussi dans des plateformes de certification, ça a été évoqué tout à l'heure à propos de LinkedIn, ça existe au Royaume-Uni, une plateforme de certification sur la validité des diplômes et des formations suivies à destination notamment des chasseurs de tête ou des recruteurs. Donc beaucoup de choses devant nous à un moment où la France, comme en 1945, comme au moment de la création de l'ENA, est en train de vouloir se repositionner dans le jeu mondial. Et pour conclure, d'ailleurs, je voudrais peut-être en citer le message qu'avait donné Michel Debré, le créateur de l'ENA, lorsqu'il était venu voir la première promotion de l'ENA, il leur avait dit, à l'œuvre donc, jeunes gens, à l'œuvre, avec foi et persévérance, effectivement, le pari de la jeunesse, en faisant bousculer un peu nos associations d'anciens élèves. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements